... Bonsoir à toutes et à tous, à la une de ce journal, des images de la lave des Niragongo encore fumantes aux entrées de la ville de Goma. C'est le décor de ce lundi après un week-end dramatique. Les dégâts matériels et humains sont considérables. Pas d'eau, pas d'électricité, une délégation gouvernementale est arrivée sur place. Nous irons tout à l'heure à Goma pour constater ces dégâts. Niragongo en activité et ce lundi, la terre a tremblé plusieurs fois à Goma. Les écoles sont restées fermées et les mêmes sécous sismiques ont été ressentis au Rwanda voisin d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle des Richter. Le point complet sur ces drames humanitaires dans le Nord-Kivu, c'est dans un instant dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Je le disais tout à l'heure, des sécous sismiques ont été ressentis à Goma ce lundi matin et au Rwanda voisin. Les sources officielles au Rwanda parlent d'une magnitude de 5,1 sur l'échelle des Richter. Et cela proviendrait des vibrations générées par des mouvements du magma sous les volcans. Une situation humanitaire précaire dans la ville des Goma après un week-end cauchemardesque suite à l'activité volcanique soudaine des Niragongo. Certes, certains habitants auraient gagné leur résidence et finalement, la coulée des laves s'est arrêtée comme par miracle. A la lisière même de la ville des Goma, une délégation gouvernementale a visité les sites touchés et des mesures d'urgence ont été prises pour une riposte humanitaire. On en parle à travers notre envoyé spécial sur place dans le chef lieu du Nord qui vous, Joseph Oskar Mbalcaï. Suivez. Les terres s'observent à intervalles réguliers dans la ville des Goma. L'alerte est donc maximale. En dépit de ce phénomène, la délégation ministérielle conduite par les ministres de la Santé publique, Hygiene et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, est allée se rendre compte des dégâts causés par l'éruption volcanique des Niragongo. La route Goma-Kibati est coupée en deux avec toutes les conséquences sur le plan économique. Il y a eu des échanges fructueux avec le gouvernement, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Les membres du gouvernement central se sont par la suite rendus à l'observatoire volcanologique de Goma. Il a été convenu d'équiper davantage ces centres qui surveillent tout mouvement sismique. Le ministre de la Recherche scientifique rassure. Sur l'instruction, nous allons pouvoir résoudre toutes les questions liées au fonctionnement. Cela ne sera pas qu'on va aller en droit à Kintiassa, comme je le disais la dernière fois que je vais à Kintiassa. Les solutions sont immédiates. Il faut rélever également qu'il y ait aussi de la mauvaise gestion de ce que nous vous envoyons. C'est pour cela que cette fois-ci, nous préférons nous-mêmes que nous puissions assister, établir les listes de matériel qu'on va pouvoir acheter à l'immédiat pour arriver à payer les primes aux chercheurs et même aux techniciens. Nos administratifs doivent être payés pour que vous puissiez faire une gestion adéquate de ce que nous avons comme problème. Donc là, je profite pour rassurer le personnel que vous aurez à toucher après les calculs que vous m'aurez faits, les comités de gestion, les DAF. Dès ce soir, vous amenez les calculs de ce qu'il faut. On va voir avec les totaux provinciales et la direction de Kintiassa comment ce que demain matin, on peut arriver à réclamer des problèmes autour d'un ou deux ou trois mois. C'est possible que l'on passe à l'étape de l'évacuation ou alors une déviation parce qu'il y a trop de marchandises de l'autre côté et la population va être traversée. Nous allons faire rapport immédiatement. Les gens de délégation ont visité. Nous étions sur le terrain avec les membres du gouvernement. Nous faisons rapport au Premier ministre immédiatement pour trouver la solution immédiate. Peu avant cette visite de terrain, une séance de travail a mis face à face. L'équipe des ministres du gouvernement Samalou Koundé et les gouverneurs du Nord Kivu, les lieutenants généraux Constantinima, qui se fait accompagner des différents services directement concernés par cette catastrophe naturelle. C'est notamment la protection civile et l'observatoire volcanologique de Goma. Et la délégation gouvernementale est arrivée hier soir à Goma. Retour en images et commentaires avec encore une fois Joseph Oscar Mbalcaich. Fumée épaisse à certains endroits, de fortes chaleurs et flammes de feu se dégagent des larves du volcan de Niragongo qui a incinéré tout sur son passage. Maisons, voitures, camions-rémorques, même les arbres, rien n'a été épargné par cette coulée des larves qui a progressé sur une distance d'environ 15 kilomètres pour s'arrêter non loin de l'aéroport de Goma. Chaque jour qui passe, les habitants de Goma se réveillent avec la peur au ventre, puisque toutes les 10, les 20 minutes, la terre tremble. Pour l'encadrement de ses administrés, le gouvernement de la République a dépêché une forte équipe composée de 7 ministres des Affaires Sociales, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'industrie, de l'intégration régionale et francophonie, celui de la défense, de la recherche scientifique, ainsi que son collègue de la santé publique et chef de la délégation, sans omettre les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État au collège socio-culturel. La délégation gouvernementale a rassuré cette population sinistrée. Toute une équipe élate, on va avoir des échanges avec le gouverneur militaire, de manière et ainsi qu'avec toutes les parties prenantes, pour que nous puissions dégager des pistes de solutions. Les larves en pleine activité représentent un grand danger pour la population. Les habitants des Goma sont appelés n'est pas fréquentés les sites endommagés. Plusieurs personnes en ont payé les frais, soit par asphyxie, soit par brûlure. Derrière nous, ce ne sont pas des braises, moins encore du charbon, mais plutôt des larves qui se sont déversées dans ce quartier à partir de Niran-Gongo, de la montagne du Mont-Niran-Gongo. Et vous savez, la population ici est dans les mois, ce n'est pas ce qui va arriver dans les jours qui suivent. Mais ce qui est rassurant, une forte délégation de membres du gouvernement, au total sept, sont arrivés ici à Goma pour voir dans quelle mesure apporter assistance aux sinistrés. Goma, Joseph Oskar Mbalkaïch. Et vous l'avez vu sur ces images, la terre est encore fumante à Goma et ça sent du souffre un peu partout. Au-delà des dégâts humains, une dizaine de morts, les dégâts matériels sont aussi importants. La fureur de la nature. Observez des prêts, vous allez le voir sur ces images, par les habitants de Goma qui ne s'empêchent pas de monter sur le lave à travers ces reportages inédits signés Joseph Oskar Mbalkaïch. La terreur de l'éruption du volcan de Nirakongo se fait encore sentir. Deux tiers de la population de la ville de Goma sont privées d'eau potable et d'électricité. Les larves ont endommagé les conduites d'eau de la région des eaux et bousillé les câbles électriques de la snelle. La population devra encore attendre plusieurs jours pour voir l'eau couler à nouveau au robinet. Nous avons un terminal, notre site qu'on appelle Bouchara-Kiamounigi, où il est installé trois réservoirs en béton armé. Il y a deux des 700 mètres à cube en circulaire et puis un en carré des 5000 mètres à cube. Pendant la coulée des larves, deux grands tuyaux qui fait l'entrée dans les réservoirs de 500 000 mètres et un deuxième qui fait la sortie ou la décharge, la distribution vers l'agglomération. Pour ainsi dire, ce sont des tuyaux en plastique. Il n'y a plus de vie, donc ces tuyaux sont calcinés. De l'entrée-temps, c'est plusieurs quartiers de Goma qui sont affectés par cette catastrophe naturelle. Des solutions urgentes méritent d'être trouvées. Ici, les maisons ont été englouties. Des écoles sont parties. On se croirait devant un champ où se sont abattus des obus. Mais en réalité, ce sont des larves que vous voyez. Ils se transforment rapidement. En un lieu touristique, les gens viennent se faire des selfies en ces lieux. Mais les dégâts sont énormes. Les sinistrés se comptent par centaines de milliers. Ils n'attendent que les saluent qui viendraient du gouvernement. Des activités reprennent timidement les gomatraciens, en foi à l'avenir de leur province. Même ceux-là qui avaient fui la ville à la suite de cette catastrophe naturelle, commencent à revenir. Ce sont des concessions entières et maisons entières ensevelies par les laves. Les cas du quartier Mourara, toujours à Gouma. On en parle à travers ces reportages. Les murs de clôtures en ville de Gouma se sont écroulées par les effets des tremblements des terres qui se ressentent à répétition depuis l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Au quartier Mourara, par exemple, quelques clôtures ont été détruites et des fissures ont apparu dans certaines maisons poussant les occupants à observer dans les parcelles voisines. Une propriétaire d'un mur de clôture dit les circonstances de la destruction constatée. Une famille qui a choisi d'observer en dehors de la parcelle explique la peur que le tremblement a causé sur la ville de Gouma. Pour l'observatoire volcanologique de Gouma au Végé, les effets des tremblements de terre sont localisés et suivis, indique le Dr Adalbert Mouindo, directeur général de cette institution des recherches. Le séisme continue à être restanté, ce qui signifie que l'activité n'a pas encore pris fin. Et donc, lors de ce que le gouverneur a donné d'évacuer la population, il a demandé à ceux qui sont dans la zone rouge, c'est-à-dire ceux qui habitent la zone de coulée des laves de 2002, qu'ils puissent évacuer. Mais il n'a pas donné l'ordre de regagner encore cette zone. Ce que la population est en train de faire maintenant, c'est d'en gérer. Les tremblements des terres sont continuels actuellement après l'éruption volcanique de samedi, jeun demain 2021. Ces dossiers, on en parle encore dans ce journal, le trafic entre Kibumba et Goma est totalement interrompu et pour gagner l'autre rive, certains habitants bravent les dangers et montent sur le coulée des laves. Suivez. Ager et autres transporteurs manuels ont trouvé une piste pour franchir la coulée des laves qui a séparé la liaison entre Goma et Kibumba. Ils affrontent les gaz et la chaleur qui continuent à se faire observer sur la partie couverte et c'est si à pied. C'est inobène pour les transporteurs manuels du territoire de Niragongo qui monnaient leur force à des prix conventionnels. Certains voyageurs que nous avons rencontrés sur la coulée ont dit leur motivation pour effectuer la traversée ainsi que leur demande au gouvernement. Moi je viens de Nairobi, donc j'ai fait un stop sur Kampala hier et je me suis dit que j'ai fait la route pour Goma, c'est comme ça qu'hier j'ai quitté Kampala vers 18h. Non, c'est dans le bus que ça a commencé à parler, certains partagent sur les réseaux sociaux et voilà, bon moi je croyais qu'il y a éruption mais ça va vers le parc. C'est seulement vers 23h, 20h qu'on commence à se rendre compte que ce Goma est touché. Mais comme moi ça fait plus de 8 mois que je n'ai pas été à Goma, j'ai dit bon moi j'y vais, je fonce. Je pense que c'est comme ça, c'est pas aussi fort que je m'y attendais, mais le risque est là, s'il pleut et qu'avec la vapeur ça risque d'être fort. Moi je pense que pas seulement le gouvernement provincial mais aussi les agences qui sont sur place de faire vite pour un peu dégager, permettre, parce qu'il y a beaucoup de camions avec des denrées alimentaires qui sont bloquées vers Kibumba. Moi je pense que s'ils essaient un peu juste de baliser cette partie pour que ça passe, ça pourra aider parce que si ça traîne, je m'imagine qu'il y aura flambé des prix d'enrées alimentaires au niveau des Goma. Dans cette zone, il pleut à chaque instant, mais la traversée ne s'arrête pas. Notons que plusieurs véhicules sont stationnés du côté de Kibati et Kibumba en attendant une intervention urgente sur cet accès routier. Et ce samedi soir, c'était comme si les dieux des volcans s'étaient réveillés. Retour à l'image et commentaire sur le début de l'éruption volcanique de ce week-end à travers ces commentaires suivis. Le propriétaire des parcelles emportées par les laves de Niragongo à Bouhene, territoire de Niragongo, sont retournés ce dimanche matin pour constater les pertes subies durant la coulée. Nombrés ont retrouvé les restes des débris de l'air tol et quelques extensiles à un cendre et ne savent plus à quel sens s'est voué pour commencer à nouveau la vie. Ils s'adressent aux autorités pour obtenir des appuis ponctuels afin de reprendre la vie et espérer à un quelconque avenir. Ces retours vers les domiciles ont été constatés ce dimanche 23 mai 2021 de l'aise matinale à travers les artères des Goma. Plusieurs personnes qui avaient pris la destination de l'ouest de la ville sont rentrées avec leurs bagages et biens en espérant que la coulée des laves ne les délogera plus. Un habitant de la ville, contacté sur son chemin de retour, a dit que c'est la divinité qui a stoppé les volcans, d'où sa détermination à retourner chez lui. Leurs familles ont utilisé tous les moyens de transport pour retourner dans leur milieu naturel après l'éruption du samedi 22 mai 2021 dans la ville de Goma. C'était là les dégâts causés dans le territoire de Buenay, à Buenay plutôt, dans le territoire de Niragongo. Et on revient sur ce qui s'est passé le samedi soir à travers ces reportages. L'éruption du volcan Niragongo a été vécue la nuit du 22 mai 2021 à partir de ces créateurs de Shaïru et Kilimanyoka. La coulée des laves a coupé la route à la hauteur de Kibati et s'est dirigée à l'est vers le versant du Rwanda. Une forte pression éruptive a été observée sur place au début de la coulée. Cette coulée s'est ensuite dirigée sur l'axe sud-est à Mutaho pour consumer les villages du territoire de Niragongo, dont Kabaya, Kasseni, Mutaho et Buenay. Plusieurs maisons ont été calcinées par cette éruption dans les parties de la trajectoire suivie. Aux environs des 4 heures du matin, le 23 mai, les observateurs de l'OVG ont constaté l'arrêt de la coulée et prélevé certains échantillons à Kibati sous une vapeur volcanique dans une pluie acide, comme l'a affirmé Kasseni Kamahinda, directeur scientifique de l'OVG. La clé de lave vient de s'arrêter, on observe seulement la lave fraîche et nous sommes en train de sentir ça pour ramener un observatoire pour montrer à la génération que nous avons été au niveau de la coulée, ça c'est pour assurer d'abord le clé de lave. C'est ça d'abord ce que nous allons étudier, pour voir la viscosité, la profondeur, c'est très bon. Il pleut à bon amour et cette lave sera décampée pour ouvrir la route, c'est-à-dire ? Il faut que nous, c'est qu'il est vraiment principal, qui alimente la ville de Dôme. C'est un seul que nous appelons des coulées A-A, c'est-à-dire 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 le sol, c'est-à-dire 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 la lave a une grande vitesse. Nous sommes en train de commencer à 18h, vous savez quoi ? 18h30 et nous sommes arrivés ici à quelle heure ? À 19h. À 19h. 30 minutes. C'était à grande vitesse. La coulée de lave du Niragongo du 22 mai 2021 a été lente mais épaisse pour détruire l'espace de sa direction en brûlant des maisons y construites, poussant nombreuses familles aux déplacements forcés le jour même dans la commémoration de la journée internationale dédiée à la biodiversité. Nous sommes presque au milieu du chemin que la population a pu être à pied après avoir connu la coupure du passage entre les pays. Il faut entre 20 et 25 minutes de pied sur une lave chaude presque 1 km à 700 m de marche. L'intervention du gouvernement est nécessaire de décaper cet endroit afin de relier Goma, Akibumba et ravitailler les marchés. Pourquoi pas communiquer entre le petit soude de Mathieu et les Grossois. Et le gouvernement de la République a le soutien du bureau des Nations Unies plutôt pour la région des Grands Lacs et une délégation de ces bureaux était auprès du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Patiton donc. Acompagner les pays de la région des Grands Lacs, les bureaux des Nations Unies pour cette région s'occupent aussi d'assurer la mise en application de l'accord cadre d'Addis-Abeba. Une délégation de ces bureaux conduite par les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wangsia, a eu des échanges à ce sujet avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, c'est lundi 24 mai. Dans le cadre de cette mise en application, il y a beaucoup d'activités chaque année. Une nouvelle stratégie a été adoptée, c'est l'occasion pour moi d'échanger avec le premier ministre, surtout d'écouter les hautes autorités congolaises sur les priorités de la RDC et voir comment le bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs pourrait mieux travailler avec vous pour vous accompagner et vous appuyer. Nous avons évoqué quelques dossiers très importants, quelques réunions à organiser ou à participer. Le premier ministre m'a assuré, c'est qu'il y aura une participation active de la RDC à toutes ces activités importantes. Les entités des Nations Unies présentes dans la région travaillent en étroite collaboration pour vous accompagner, vous appuyer. Pour Wangsia, les bureaux des Nations Unies pour la région des Grands Lacs ne ménagera aucun effort pour accompagner les autorités congolaises dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo. Nira Gongo en éruption, cela impacte sur les transports aériens. Eh bien, les ministres des Transports et Voix des Communications, Chéribin Okende, a ordonné la fermeture momentanée du trafic aérien à l'aéroport de Goma. Dans l'entretemps, celui des Kavoumous dans les Sultivous reste ouvert au trafic. Souzingoy pour plus de détails. L'aéroport de Goma, momentanément fermé. C'est ce qui ressort de cette réunion entre le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement et la tasque force composée des experts de son secteur. Une reconnaissance aérienne lancée depuis le début de l'éruption par l'observatoire volcanologique de Goma avec l'appui des hélicoptères de la Monusco se poursuit. La situation jusqu'à dimanche 23 mai faisait état d'une évolution positive. Les cendres volcaniques ne sont pas signalées sur la surface de la piste ni sur les aires de stationnement. Cependant, le ministre Chéribin Okende-Senga a instruit l'autorité de l'aviation civile et la régie de voies aériennes de prendre des dispositions urgentes en vue de sécuriser les avions qui devaient survoler l'espace aérien de la zone terminale de Goma. Selon les experts de la tasque force, la lave s'est arrêtée à environ 2 km au nord du seuil de la piste 17 dans le quartier Bouyenne dans la ville de Goma. L'Union Européenne apporte son soutien à la République démocratique du Congo qui fait face à une urgence humanitaire à Goma. Jean-Marc Châtaigny, ambassadeur des l'UE en poste à Kinshasa, en a fait part au ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le compte rendu dans ses commentaires. Jean-Marc Châtaigny est venu dire la compassion de l'Union Européenne quant à la situation qui prévaut à Goma. L'éruption volcanique de Niragongo et ses multiples dégâts, notamment le déplacement de la population, ont fait parler le côté altruiste de l'Union Européenne. Cette organisation veut accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo à faire face à cette situation. J'ai présenté bien sûr au ministre toutes mes condoléances pour les victimes de cette éruption volcanique. On a échangé sur ce qui a été fait par le gouvernement congolais, le déplacement de plusieurs ministres sur la zone. Et j'ai bien sûr réaffirmé au ministre notre disponibilité pour accompagner la politique du gouvernement congolais. Cet accompagnement va consister entre autres au rétablissement de l'énergie électrique interrompue par la coulée de lave. Jean-Marc Châtaigny explique. Cet approvisionnement électrique a été interrompu par la coulée de lave. Et donc nous allons regarder comment nous pouvons apporter notre aide pour rétablir cet approvisionnement électrique. Alors on appuiera bien sûr, comme je viens de le dire, les efforts du gouvernement congolais, la démarche qui est entreprise. Il faut faire bien sûr un bilan de tous les dégâts qui ont été constatés. Rappelons que l'Union Européenne appuie la province du Nord Kivu à travers de projets de coopération dans certaines zones touristiques à l'instar du parc Virunga. L'Union Européenne compte également appuyer la politique mise en place par le gouvernement pendant cette période de crise. La radio-télévision nationale congolaise se mobilise et accompagne le gouvernement dans le drame qui touche le Nord Kivu, précisément la ville de Goma. Son directeur général Ernest Kabila et son adjoint Freddy Moulumba étaient avec le personnel, précisément le personnel de la direction des Info-TV pour un échange. Edilon Kayouma. C'est dans sa politique de proximité, celle d'être à l'écoute du personnel de la radio-télévision nationale congolaise RTNC et de recueillir ces doléances qu'il faut placer, ces dialogues entre les directeurs généraux et les professionnels des médias de la direction des informations télévisées. Une façon pour Ernest et Kabila et Lunga de les encourager à produire un travail de qualité et de s'acquitter quotidiennement de leurs devoirs, celui d'informer surtout en cette période où la nation toute entière focalise son attention sur l'éruption volcanique et l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de Litorie. Grande question d'intérêt national devant être à la une de toutes les éditions d'information à Martélé, Ernest et Kabila et Lunga, ce lundi 24 mai 2021 au cours de la réunion. Directeur, chef de service, que ce soit encore à ce que chacun d'entre vous prenne ses précautions, ses dispositions pour que cet état des sièges puisse avoir sa raison d'être pour que la catastrophe naturelle qui se vit dans une partie de notre territoire soit connue par les téléspectateurs partout où ils se trouvent. Attentif aux encouragements et aux orientations du directeur général, à ses côtés son adjoint Freddy Moulumba, les cadres et les agents de la direction des informations télévisées les ont accueillis avec promptitude et exprimé la volonté de les appliquer sans faille au profit des téléspectateurs. Et à la vice-primature de l'intérieur, le vice-premier ministre Daniel Asselo-Kito a échangé avec les représentants de Médecins Sans Frontières. Par la suite, il a été question de parler développement avec l'ambassadeur du Japon en poste à Kinshasa. On en parle avec José Bayitombo sur les images d'Ibrahim Chaco. Le Médecins Sans Frontières, ligne de principale organisation humanitaire dans les mondes, est présent en République démocratique du Congo depuis 44 ans. Sa représentante a présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation, et à faire coutumière le cahier de charge de ses activités à travers la République. Daniel Asselo-Kito-Akoy a prêté oreille attentive à Anne-Marie Boyel-Dieu et lui a rassuré de son implication pour que le principe du MSF soit respecté et que l'omission médicale de cette organisation soit remplie sur l'ensemble du pays en toute quiétude. Je vais présenter les activités ici de Médecins Sans Frontières qui est présente depuis maintenant 44 ans au Congo, tout en partageant les défis rencontrés par les équipes au quotidien sur le territoire, dans leurs activités. On remercie le VPM pour son attention aux préoccupations, partager l'écoute attentive qu'il y a apporté, pour que toutes les valeurs et les principes MSF quant au bon respect de la mission médicale sur le terrain puissent être respectées. L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo réçu auparavant est venu réaffirmer la coopération bilatérale qui existe déjà entre Tokyo et Kinshasa. À en croire, Mimani Hiro, l'Empire du Soleil et les vents restera aux côtés de la République démocratique du Congo pour soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo, pour la sécurité et la paix. Daniel Asselokito Akkoï a réitéré la volonté sans faille du gouvernement congolais à voir le partenariat avec, d'une part, le MSF et d'autre part, le Japon. C'est consolider davantage, surtout en ces moments particuliers de l'état de siège. Une prise de contact, eh bien, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature était avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. On en parle à travers ses commentaires. Outre les combats de l'amélioration des conditions carcérales, les désengorgements des centres pénitentiaires, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est déterminée à réduire l'image de la justice congolaise longtemps ternie. Selon les écritures bibliques qui disent, la justice élève une nation. C'est ce qui justifie la réunion avec les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature ou, à prépare, les vice-ministres de la Justice, Amato Bayoubassire et Mirindi. Quatre points ont fait l'objet de leur échange. Il s'agit, entre autres, de la situation sociale des magistrats, les procédures judiciaires, la problématique de la surpopulation carcérale, ainsi que la discipline des magistrats. Depuis que je suis à la tête du ministère, on ne s'était jamais rencontrés d'une manière formelle avec le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est ainsi que je suis venu les rencontrer. On a eu à échanger sur la situation sociale des magistrats, sur les procédures, sur la discipline des magistrats, ainsi que sur la situation carcérale qu'on trouve dans nos différentes prisons. Je crois que les uns et les autres ont pris l'engagement de faire ce qui est à leur droit et que les échanges vont continuer. Il s'y est de signaler que cette réunion était présidée par le président de la Cour constitutionnelle qui fait office du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui était accompagné du procureur général près la Cour constitutionnelle, du procureur général près la Cour de cassation, du procureur général près le Conseil d'État, du premier président de la Haute Cour militaire, de l'auditeur général près la Haute Cour militaire, ainsi que les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut quantifier les besoins humanitaires qui s'imposent dans la ville de Goma. Il faut également un appui des partenaires au-delà des efforts consentis par le gouvernement de la République. La ministre de l'État, ministre du Portefeuille, Adèle Kaïnda, était avec une délégation des Tenke Fungurume Mining. Angèle Mabiala, la autre. La société qui œuvre dans la production du cuivre et du cobalt dans la province du Nualaba était venue solliciter l'accompagnement de la patronne du portefeuille de l'État dans ses activités. Au cours des échanges, le président du Conseil d'administration des Tenke Fungurume Mining a fait savoir à la princesse Adèle Kaïnda Maïna que sa société emploie environ 9000 personnes et a déjà contribué au trésor à hauteur de plus de 3 milliards de dollars américains. De son côté, la ministre d'État au Portefeuille a promis d'accompagner Tenke Fungurume. Par ailleurs, elle a exhorté à investir aussi dans le social et l'éducation pour le bien-être de la population congolaise. C'est vrai que vous êtes en train d'exploiter, vous êtes en train de contribuer au budget de l'État à la taille que vous venez de donner. Mais nous demanderons quand même de veiller aussi sur l'environnement et d'initier aussi des projets à caractère social pour l'éducation, l'éducation des enfants. Nous avons la santé, la santé, je parle de la famille en général, et de veiller aussi au traitement du personnel. Et pour élever certaines préoccupations, Le ministère va vous accompagner pour le bien-être du peuple congolais. Surtout pendant cette période où les yeux du gouvernement congolais sont tournés vers Goma, la ministre d'État en charge du Portefeuille demande aux responsables des entreprises de compatir avec nos compatriotes qui ont été sécoués par cette catastrophe naturelle. Et Adèle Kaïnda de renchérir, je suis Goma, je me dois d'apporter mon soutien aux victimes. La journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale a eu lieu hier. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présidé une cérémonie pour plus de sensibilisation. C'était à l'hôpital Biambamare Moutomboué d'Itsala. C'est le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani Banda, qui a présidé la célébration de la journée internationale d'élimination de la fistule obstétricale, dont le thème est « Les droits de la femme sont des droits humains ». Nous devons éliminer la fistule obstétricale maintenant. Dans ce message, le ministre de la Santé publique a tenu à rappeler l'engagement de la République démocratique du Congo à éliminer ce fléau de la RDC. Le ministre de la Santé a également rappelé que la RDC est parmi les pays du monde marqués par un grand nombre de femmes porteuses de fistules obstétricales. L'Organisation mondiale de la Santé estime de 10 à 1 cas de fistules sur 1 000 naissances. Cette activité, organisée à l'hôpital Biambamare Moutomboué, dans la commune de Massina, a connu la participation de l'UNFPI, dont le représentant du représentant résident, le docteur Achou Lodfred a réitéré l'engagement de son institution à poursuivre son appui à la RDC dans l'éradication de la fistule obstétricale. En réponse à cette problématique, le ministre de la Santé, par le biais du Programme national de la Santé et de la Reproduction, recommande la mise en place de trois stratégies pour lutter contre cette maladie dite de la honte. La prévention, le traitement, la réinsertion de ces femmes dans la communauté. La célébration de cette journée s'est poursuivie à Kinkulé, où la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Killumbankoulou, a honneur du ministre procédé à la remise des équipements médicaux, dont de l'UNFIA, au Centre médical Carmel, dans la commune de Lancel. Sous-titrage Société Radio-Canada